Yo et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a la liste des 21 smartphones qui pourront recevoir bientôt la première bêta d'Android 12. Si vous n'êtes pas au courant, il y a une nouvelle version d'Android qui va sortir, c'est Android 12. Des nouveautés ont déjà fuité sur internet et il me semble que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, si je la retrouve je vous la mets en fiche par là quelque part ou de l'autre côté, mais peu encore je vous mets une fiche, il faudra aller voir tout simplement. Google s'est associé avec plusieurs gros constructeurs de smartphones donc pour pouvoir proposer la future première bêta d'Android 12. Et voici la liste des heureux élus constructeurs. Alors dans l'ordre alphabétique il y a Asus, il y a OnePlus, il y a Oppo, il y a Realme, Sharp, Techno. Alors je ne savais pas que Sharp faisait des smartphones et Techno je ne connais pas. C'est TECNO, c'est une marque qui m'est inconnue. TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE. Hommage aux gens qui disent Xiaomi, ça se dit pas Xiaomi, enfin si on vous francisez le truc, sinon ça se dit Xiaomi, s'il vous plaît. Voilà donc pour les marques, donc si vous êtes possesseur d'un de ces smartphones là, d'une de ces marques, vous pouvez peut-être commencer à chercher pour essayer de profiter de la bêta d'Android 12. Justement en parlant de ça, il y a des modèles qui ont été sélectionnés parce qu'évidemment c'est pas tous les modèles de smartphone qui vont pouvoir recevoir les mises à jour. Chez Asus, ce sera le Asus Zenfone 8. On aura évidemment le Google Pixel 3 qui est proposé par Google qui pourra avoir la bêta 1 d'Android 12. Le Google Pixel 3a, 3a XL, le 4, le 4XL, le 4a, le 4a 5G, le Google Pixel 5. On arrive chez OnePlus, le OnePlus 9, le 9 Pro. On arrive chez Oppo, le Oppo Find X3 Pro. Ensuite on passe chez Realme avec le Realme GT. Ensuite on arrive chez Techno, le constructeur qui m'est inconnu, le Techno Pouvoir 4. Alors j'adore le nom, c'est assez rigolo. On passe chez TCL avec le TCL 20 Pro 5G. Chez Vivo, ce sera le Vivo IQ 7 Légende. Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Ultra et Mi 11i. Et on arrive chez ZTE, enfin, ce sera le Axon 30 Ultra 5G. Il faut articuler. Alors cette liste est disponible sur le site Frandroid. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que je l'ai trouvé là-dessus. Et c'est aussi sur ce site que vous pourrez, donc avec la liste des téléphones là, télécharger tout simplement la bêta d'Android 12. Tout simplement parce que Google ne propose pas pour l'instant de programme officiel pour installer la bêta d'Android 12. Il n'y a pas une mise à jour automatique sur votre téléphone qui va tomber. Il faut aller la chercher la bêta. Donc si vous êtes un peu bidouilleur, vous téléchargez avec les liens. Je vous mets le lien en description, le lien du site. Il y a tous les modèles. Vous cliquez sur source à côté et vous pourrez télécharger la version d'Android 12 qui vous sera proposée en bêta pour votre smartphone. Disclaimer, attention, toutes les fonctions qui ont été présentées pour Android 12, il y a des trucs très intéressants, mais toutes les fonctions... Vous n'avez pas bien compris. Pourriez-vous répéter votre requête ? Mais non, la ferme. Mais dégage. C'est vrai qu'il se déclenche. Attention, toutes les fonctions d'Android 12, les dernières nouveautés qui ont été annoncées par Google, ne seront pas disponibles sur tous les smartphones. Il y aura certaines fonctions, mais d'autres, il n'y en aura pas. Comme par exemple, le fait que vous puissiez changer la teinte des fonds d'écran en fonction du thème et de l'heure du jour. Je suis sombre, je suis désolé, le soleil a disparu. Le changement de teinte du fond d'écran, vous ne l'aurez pas. Ce sera réservé uniquement aux utilisateurs des Google Pixel. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Et donc, voilà. C'est tout pour moi. Vous savez tout. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description. J'ai également une chaîne Twitch. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch, s'il vous plaît. Je fais un live tous les dimanches à 18h au soir donc sur Twitch et YouTube en même temps par extension. Ça, c'est dans la description. Sinon, sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo tous les dimanches à 11h. Une vidéo enregistrée comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt au 2000. Alors, je vous avais promis qu'au 2000 abonnés, on fera un live de 12h. Je vous emmènerai avec moi dans une journée type journée de repos, d'accord ? Je ne vais pas vous emmener au boulot avec moi. Donc, un live de 12h. C'est prévu. Voilà. Je ne sais pas comment je veux faire, mais on va le faire. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Donc, vite, des 2000 abonnés, qu'on se dépêche. Voilà. Vous savez tout. C'était Seb. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Dimanche, 11h sur YouTube et dimanche, 18h pour le live sur Twitch. Donc, soit à tout à l'heure, soit à la semaine prochaine. Voilà. Tchao, restez bien.